Mon podcast IMO. Depuis quelques jours, l'immobilier se déconfine. Alors, quelles seront les conséquences de la crise sanitaire sur le marché du luxe, sur le marché du prestige ? Eh bien, on en parle tout de suite avec Laurent Demeure. Laurent, bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, tu es président de Coldwell Banker France et Monaco. Tes agences immobilières ont ouvert leurs portes il y a quelques jours, après deux mois et plus de confinement. Alors, comment ça se passe sur le terrain ? Sur le terrain, ça se passe bien. On s'est organisé d'abord. On s'est organisé pour d'abord l'assistant de nos clients, de nos salariés, de nos consultants. Donc, ça a été la première chose à faire. Pendant dix jours, bien en amont, nous avons tout organisé avec des kits sanitaires, des masques, des visières. Et du gel, enfin, des camps, tout ce qu'il faut, tous les kits sanitaires nécessaires. Et nous avons structuré nos bureaux en supprimant des postes de travail. Nous avons organisé des roulements internes afin qu'il n'y ait jamais, en fonction du nombre de mètres carrés, plus de temps de personnes par jour, par tranche horaire de trois heures, avec des aérations des locaux entre temps. Donc, nous avons mis en place toutes les procédures de sécurité sanitaire. Ça, c'était la première chose. Maintenant, pour la partie de travail, nous n'avons jamais cessé de travailler pendant le confinement. Déjà, premièrement, nous avons maintenu une activité. Bien évidemment, cette activité n'était pas extrêmement forte. Mais nous avons quand même réussi à avoir des offres, à concrétiser des ventes pendant cette période. Donc, nous n'avons pas été en activité zéro. Et depuis la réouverture de lundi, ce qu'on constate, c'est une forte demande des acquéreurs. On constate que les acquéreurs sont là. Les demandes de visite sont importantes. Et nos consultants sont au travail. Donc, je dirais des activités un peu compliquées par rapport aux mesures sanitaires. Mais un début d'activité qui se pourrait s'apparenter à une première rentrée de septembre après des vacances du mois d'août. Comment ça se passe concrètement, une visite aujourd'hui ? Alors, une visite aujourd'hui, déjà, on essaie, nous, chez Connay Banker, de les limiter. Donc là, on a des équipes parquetistes qui sont en train de faire cette semaine des tours virtuelles en 3D, avec des plans 3D de tous les appartements et les propriétés que nous avons. Donc, déjà, c'est une première chose pour limiter au maximum, dans le futur, les visites physiques. Sinon, comment se passe une visite ? La première chose, elle se passe avec masque. Elle se passe avec des dents. Elle se passe, nous demandons naturellement à des acquéreurs de ne pas toucher les portes, les poignets et autres. Nos consultants sont habilités à le faire. Nous demandons, évidemment, aux vendeurs de ne pas être présents pour aller faire des courses pendant cette visite. Et de maintenir, bien sûr, une distance sociale de 2 mètres pendant la visite. Mais nous ne faisons que des visites qui sont extrêmement ciblées. Nous évitons toute première découverte de clients sur le débit de recherche, sur les visites physiques. Nous privilégions, dans ce cas-là, du online plus régulièrement. D'accord. Donc, une organisation sanitaire très stricte dans les agences pendant les visites. Des acquéreurs qui se manifestent, qui continuent de se manifester. Au niveau des prix, comment ça se passe ? Il y a certains réseaux de luxe, de prestige, annoncent des tables sur des baisses de prix en reprise de marché. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse des prix ? Je dirais que non, pas vraiment. L'efférence peut-être entre Call of Banker et certains autres réseaux, c'est que nous cherchons à défendre nos prix, les prix de nos clients. Nos clients nous ont confié des mises en vente et nous sommes là pour essayer d'atteindre leurs objectifs. Donc, le prix, bien évidemment, quand le marché, entre guillemets, ferme et réouvre, on part sur les prix anciens, sur les prix d'avant confinement. Donc, ce sont ces prix-là qui sont affichés. Il y a de la demande. Ce n'est pas une crise de l'immobilier, ce n'est pas une crise immobilière. Il y a de la demande. Il y a des projets d'achat, des projets de changement. Il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant ce confinement. Des gens qui ont fait le tour de leurs appartements, de leur maison, qui ont pu voir s'il y avait des défauts, qui, au contraire, des pièces leur manquaient ou s'il y avait besoin d'un extérieur. Donc, on a des personnes en réfléchissent et je télétravail. Je peux finalement gérer mon activité de chez moi. Donc, je peux aussi choisir un lieu d'habitation plus loin de mon lieu de travail. D'autres ne veulent plus prendre les transports en commun. Donc, au contraire, veulent se rapprocher de leur lieu de travail. Donc, nous avons plein de raisons pour cette demande. Alors, ce qui se passe au début, bien évidemment, quand un marché redémarre, les premiers qui ont besoin de vendre, qui ont un besoin urgent de vendre, notamment certains chefs d'entreprise, certaines professionnels libérales qui ont besoin de réinjecter de la liquidité dans les entreprises de toute urgence, ceux-là seront obligés de consentir des efforts sur leurs ambitions. Ils ne pourront pas atteindre leur objectif de vente tout de suite s'ils veulent une vente rapide. Si leur projet de vente est dans un horizon normal, standard, le marché va se réajuster pendant les deux, trois premiers mois, c'est-à-dire entre mai, juin et juillet. On va avoir des ajustements de marché, le temps que les équilibres se trouvent en frais-demande. Peut-être une petite consolidation des prix, mais pas énorme. Vraiment marginale. On ne traite plus. Et à partir du mois de septembre, un retour à une activité complètement normale. Mais Laurent, les taux d'intérêt remontent un petit peu, mais bon, à la limite, ils sont plutôt stables. Il y a un problème de financement parce que les banques commencent à serrer les robinets. Si on observe une augmentation du chômage, tout ça, ça va dégrader le pouvoir d'achat aussi immobilier. Et tu ne redoutes pas plus que ça une baisse des prix ? Non, pas plus que ça. Parce que, un, d'abord, bien évidemment, il y a des facteurs qui sont favorables à l'immobilier, des facteurs défavorables, comme tu l'as dit, le chômage est défavorable, bien évidemment. Les taux d'intérêt bancaire aujourd'hui sont bas, très, très bas. Même s'ils remontent légèrement, ils restent toujours dans les plus bas niveau historique qu'on ait connu dans l'histoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la France est structurellement en déficit d'offres. Nous n'avons pas assez d'appartements et de maisons en France pour satisfaire les besoins de la population. Et ça, depuis des années. Donc, nous sommes structurellement en déficit d'offres. Quand nous sommes en déficit d'offres, les prix résistent forcément à tout impact. Maintenant, bien évidemment, s'il y a du chômage, bien évidemment, si l'économie s'effondre, évidemment, l'immobilier ne pourra pas résister tout seul. Il sera dans une tendance baissière, mais l'ensemble de l'économie sera baissière. Nous, nous avons fait des scénarii sur KoiBanker sur l'année 2021. C'est sur l'année 2021 que va se jouer. En 2020, nous allons avoir une activité qui va se gérer. Tout le monde va repartir au travail. Les entreprises vont recommencer de l'activité. Le vrai enjeu, c'est 2021. Qu'est-ce qui va se passer en 2021 ? Donc, il y a trois options. Il y a le scénario extrêmement favorable, le scénario moyen et le scénario du pire. Le scénario du pire, nous nous enfonçons dans une récession parce que l'Union européenne n'arrive pas à faire des décisions communes. L'Italie coule parce que sa dette est trop importante. La France n'arrive pas à se progresser. Il faudra avoir un scénario catastrophe sur l'Union européenne. Dans ce cas-là, évidemment, l'immobilier sera sur une tendance baissière. Nous avons un scénario moyen. Les gouvernements ont des dettes, n'arrivent pas à gérer l'activité. Et on est, dans ce cas-là, on s'enfonce dans une croissance molle, un petit peu comme les Japonais depuis une dizaine d'années, avec des taux de croissance de 0,5%, 1%. Et on s'habitue à vivre avec des déficits élevés. Et dans ce cas-là, l'immobilier reste à son niveau ni de monte ni de descendre. Ou alors, l'Union européenne, parce que c'est la crise du Covid-19, décide de mettre en place un grand Green Deal et un New Deal Green, pardon, une nouvelle croissance, avec un énorme plan de relance. Les économies repartent assez vite, avec un taux de croissance élevé, ce qui est aujourd'hui un peu les prévisions du FMI, inter-international, avec des taux de croissance annoncée par l'année prochaine. C'est impressionnant. Et dans ce cas-là, l'immobilier redémarre et les prix ont un véritable rebond, comme on a connu à l'époque, en 2010, avec le rebond à Paris après la crise estomprale, où on a eu des prix qui ont démonté de 15 à 17%. Merci beaucoup, Laurent Demeur. Laurent Demeur, président de Coldwell Banker France et Monaco. Merci beaucoup, Ariane. Au revoir. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.